Bonjour et bonsoir chères toutes et tous. Bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons vous plonger encore une fois de plus au cœur de la politique de ce géant d'Afrique appelé le Nigérian. Le président de la République nigériane, démocratiquement élu, appelé Tinobu, aujourd'hui, panique et la population sous pression. Encore bel et bien les amis, les affaires des coups d'État qui ne cessent de se pépétrer sur le sol ouest africain veulent en effet contaminer le voisin, le Nigérian, qui jusqu'à aujourd'hui a tant redouté ce phénomène qu'ils qualifieraient d'opprimer la liberté des hommes et où le Mali, le Burkina et le Niger qualifient cela de libération totale. Aujourd'hui, c'est j'auditeur, le Nigéria est en phase d'une panique totale où bel et bien est déjà dans cette phase de tentative de pour d'État. Je vais donc vous expliquer en réalité ce qui se passe du côté du Nigérian. Le président de la République nigériane, Ahmed Bola Tinobu, commence tout d'abord par limoger ses directeurs des renseignements intérieurs et extérieurs. Et aujourd'hui, il limoge, encore une fois de plus, son chef d'État-major général des armées. Avec beaucoup de douleurs, Africa Intelligence constate que Bola Tinobu craint une tentative de coup d'État. Mais Africa Intelligence ne s'arrêtera pas là. La méfiance et la prudence sont les parents de la sécurité. Le président de la République nigériane, Bola Tinobu, semble bel et bien comprendre cette maxime de Benjamin Flanquin qui avisait déjà de la sécurité bel et bien d'un État. Le président Bola Tinobu craint aujourd'hui d'une tentative de coup d'État et commence bel et bien par limoger cette grande personnalité de l'armée même nigériane. Africa Intelligence, en soulignant bel et bien que le président craignant une tentative de coup d'État, a bel et bien limoger son chef d'État-major général des armées tout en prenant un autre général par intérim issu de la même région que lui selon les investigations d'Africa Intelligence. Faisant ainsi allusion au Mali, au Niger, au Burkina Faso, à la Guinée, au Gabon et plusieurs pays d'ailleurs qui aujourd'hui ne cessent de pépétrer des coups d'État encore plus qui se sentent selon la population plus à l'aise que dans un État démocratiquement élu. Ce qui cause bel et bien un énorme problème à ce pays connu bel et bien pour une démocratie très très avancée étant aussi un géant du continent, économiquement parlant, Afrika. Dans ces investigations, Africa Intelligence insiste sur le fait que ces derniers avaient limogé aussi ses directeurs des renseignements extérieurs pour non concordance avec le système actuel. Mais cela révèle en effet l'inquiétude bel et bien du président de la République nigérienne. Nous connaissons sa ferme conviction face à son opposition très très radicale que le président nigérien ne cesse de faire. Nous nous rappelons en effet du 8 juillet 2023 lors de la session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République nigérienne est resté ferme sous sa position en condamnant ou en donnant un lien catégorique par rapport au coup d'État. Il a bel et bien précisé par ces mots que je cite « la démocratie est la meilleure forme de gouvernance auxquelles les libertés sont respectées ». Pas de démocratie, pas de liberté, avait dit le président de la République nigérienne appelant ainsi tous les nigériens des nigériennes à regarder de plus près cette situation du côté du nigérien. Mais aujourd'hui, le président est plus que dans une panique totale en 2024. Ce dernier a été confronté au Nigéria à plusieurs reprises à des bruits qui ne cessait de qualifier son gouvernement de domination encore une fois de plus par les occidentaux. Et la population avait manifesté à plusieurs reprises pour une bonne gouvernance au Nigéria. Mais aujourd'hui, ce dernier, sûrement, a compris dans des méandres d'une pensée un peu plus large que le risque de démissionner d'une manière plus forte est en train d'approcher. Ce dernier a donc décidé de sécuriser son pouvoir. Rappelons bel et bien que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays qui sont sortis de la CDAO en janvier dernier par les hommes armés qui ont perpétré des coups d'État, chacun dans leur pays, et ont décidé de former une nouvelle coalition dénommée AES. Plusieurs pays pensaient en effet que cette organisation devait chuter ou tomber dans les semaines ou des mois à venir, mais on constate avec beaucoup de respect que cette organisation ne cesse de perdurer et ne cesse encore une fois de plus de mettre ses tentacules ou ses jalons pour mieux fixer un lendemain meilleur. Aujourd'hui, le Nigeria est dans cette panique, mais nous espérons bel et bien que cette panique passera rapidement en sorte que ce président retrouve en effet sa tranquillité et calme bel et bien sa peur qui ne cesse au fait de manifester aux yeux du monde par rapport à ce risque de tentative de coup d'État au Nigeria. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très très tangible que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest ? Laissez donc assidément vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501